Vous avez dû remarquer qu'en ce moment, on a décidé de vous faire une petite vidéo par jour. J'adore ce nouveau format, car il représente un petit peu plus ce que l'on vit au jour le jour sur le bateau. Regardez ce qu'on a vu sous le bateau ! Je ne peux pas vous promettre de le tenir, car c'est parfois très difficile, mais cela serait impossible sans l'aide de ces années. Je sais que je parle rarement de poids dans les vidéos, je te filme beaucoup, mais j'ai du mal à parler de poids en vrai off. Et cet épisode, il est pour toi. Sans toi, je ne pourrais pas mettre en ligne une vidéo par jour. Et sans toi, je ne pourrais pas aller aussi loin en bateau, car maintenant, tu sais aussi bien que moi manœuvrer le bateau. Et ça, c'est génial. Et oui, c'est le retour du vent. Les dauphins ont apporté le vent. C'est trop, trop, trop bien. Il y a 11 noeuds de vent. On avance à 5 noeuds 1. C'est exceptionnel. Franchement, c'est parfait. Le bateau, il est calé, il ne gîte pas trop. C'est juste génial. Et donc, après que les dauphins nous aient apporté du vent, nous, on fait des petits jeux de cartes, tranquilles. C'est toujours agréable. Et là, le bateau, il est calé. Si le vent pouvait rester comme ça, ça serait un bif. Et c'est vrai que d'habitude, je n'ose pas faire ce genre de déclaration. Parce que c'est tarte. Parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais pour une fois, tant pis. Hier, j'ai déclaré mon amour pour la mer. Alors aujourd'hui, c'est pour toi. Et puis pour tous ceux qui n'aiment pas, on vous aime quand même. Et pour ceux qui ne voient pas le rapport avec le voilier, et bien, sachez que ça fait partie du voyage. Car si on enlève l'amitié, l'amour, les peurs, les rires, les déceptions, les découvertes, les surprises, alors il ne nous reste qu'un ensemble d'images comme tant d'autres. Et c'est pas ce que je veux pour Corail, mais pour vous. Alors je continuerai les vidéos tarte, mais aussi les plus sérieuses. Les tutos, les vidéos marrantes, les vidéos avec juste le voilier et une musique, ou encore le voilier avec juste les bruits de la mer. Les navigations de jour comme de nuit, dans la pétole comme dans les tempêtes. Je continuerai de faire des blagues, de rire, de pleurer peut-être un jour, de me plaindre, et d'essayer de vous apprendre tout ce que je peux. Bon, on s'est battus, on s'est battus. Alors on a fait quand même de nombre d'heures de voile enfoncées à 5 nœuds 5, on a même fait du 6 nœuds, donc on était comme des ouf. Mais malheureusement là, on avance à 2, 2, 3 là. Quand même. Finalement j'allais dire on va remettre le moteur, mais non. On est en face de Latina. Je savais même pas que ça existait ce nom de ville en Italie. Latina. On est en face de Latina, on se dirige doucement vers Rennes. Bon, on est quand même à 3, 4 heures de navigation de Rennes. Il est 17h30, on a remis le moteur. La mer est toute belle, toute plate. Elle est toute jolie comme ça. C'est tout chaud. Regardez comme elle est déçue. On vient de jouer un jour, je lui ai mis 52 points à 30. Oh là 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 là. À 38. Je crois qu'en fait, faire une vidéo par jour, ça me permet de me sentir beaucoup plus proche de vous, et donc de me livrer plus. Alors je finirai par une dernière chose. On entend souvent dire qu'il peut y avoir qu'un seul capitaine sur un bateau. Et je commence à changer d'avis. Il peut très bien y avoir un co-capitaine. Mais je sais que tu ne veux pas l'être. Alors je resterai le capitaine. Et toi, la petite équipière de mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.